Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir Bonjour et bienvenue à tous. Dans le sillage de Tanger, Dacla se prépare à devenir une plateforme de commerce et un centre d'attraction pour les investissements destinés à l'Afrique. La ville a des atouts indéniables pour se positionner dans l'économie bleue, le tourisme, l'agriculture, la logistique et l'énergie propre. Le Maroc ambitionne de transformer Dacla en un hub économique de première, importance sur la route reliant le nord du pays à l'Afrique de l'Ouest. Après le succès du modèle de développement de Tanger, Dacla suit la même recette pour devenir une porte d'entrée majeure pour l'Afrique, et une destination de choix pour les investissements ciblant le continent. Cette combinaison gagnante se compose d'investissements massifs et qualitatifs dans les infrastructures, logistiques, industrielles, énergétiques et urbaines. L'objectif est de drainer des investissements productifs pour faire de la ville une plaque étournante du commerce et de l'industrie entre l'Afrique et l'Europe. La vision privilégiée capitalisera sur les ressources naturelles et la position géographique de la ville. Il s'agit en effet de développer l'économie de Dacla en ciblant spécialement les secteurs de la pêche, du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie et de la logistique. Dans ce cadre, plusieurs chantiers ont été lancés ou sont programmés, parmi lesquels des projets de grande envergure. Africa TV vous propose de découvrir les 8 plus grands projets prévus qui vont métamorphoser le paysage et l'économie de cette ville. Alors sans plus tarder voici les 8 mégas, projets qui feront de Dacla un nu pour l'Afrique de l'Ouest. Avant de commencer n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant de cette partie. 8. Dacla Smart City Dacla Smart City est un projet du nouveau pôle urbain, développé par Alomran, qui se veut intelligent et éco-responsable. C'est le fruit d'un partenariat public-privé, Alomran du côté public et, du côté privé, un groupement d'intérêts économiques, j. 6 cabinets d'architectes ont participé à une réflexion pour traduire l'ambition urbaine de la ville de Dacla à travers, ce nouveau projet. Dacla Smart City s'étendra sur 273 hectares sur la côte ouest de la baie. 7. L'extension de l'aéroport Une extension de l'aéroport de Dacla est également prévue pour porter sa capacité à un million de passagers par an, contre 300 000 actuellement. La superficie de l'aéroport passera de 3000 m² actuellement à 10 000 m² à terme. Une seconde phase du projet permettra l'extension des parkings d'avions, pour accueillir cet avion de taille moyenne, et, l'élargissement du parking de voiture. Ce projet vise à renforcer les capacités touristiques de la ville. Il prévoit également de construire une zone hôtelière. 6. La station de dessalement de l'eau de mer Une station de dessalement de l'eau de mer est prévue pour irriguer 5000 hectares de terre agricole arable. Elle permettra de créer 10 000 emplois permanents et 500 millions de dirhams de valeur ajoutés annuellement, et de produire 100 000 m³ d'eau par jour, soit 36 millions m³ par an. Elle sera alimentée par une énergie propre, grâce à un parc éolien d'une capacité de 40 MW. Le consortium Narva-Angie a été retenu comme partenaire privé pour ce projet, pour un coût estimé à environ 2 milliards de dirhams. Environ 187 750 668 euros. 5. Le port de plaisance En anticipation du nouveau port d'Aclat Atlantique, le port îlot actuel sera reconverti en un port de sport nautique, de plaisance et de croisière. Il servira aussi au transport des passagers avec des liaisons maritimes avec les îles Canaries. La requalification portera sur tout le domaine public qui l'entoure, y compris la zone d'activité portuaire actuelle de 270 hectares qui pourrait être affectée à des activités touristiques, d'animation et de loisirs. Selon l'agence nationale des ports, Ampe, le nouveau port de plaisance bénéficiera de l'immense baie de Dakla de 400 km², et de l'arrière-pays qui offre une expérience unique mer baroblique désert. Des atouts qui en feront une destination touristique attractive. 4. Les zones logistiques de Gergora, et Birghe en 12. Avec une superficie de 30 hectares chacun, ces deux nouveaux parcs enrichiront la capacité logistique sur la route terrestre reliant Dakla à la frontière mauritanienne. Ils permettront à la région de se positionner en tant qu'hubes stratégiques d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. Ils accueilleront également tous les maillons de la chaîne de valeur logistique, transporteurs, entrepositaires, représentants des douanes, transitaires, agents de fret, etc., en plus d'entreprises industrielles ou opérant dans le commerce et la distribution. La commercialisation connaît un succès, puisque les demandes reçues couvrent déjà 60% de l'offre. 3. La zone industrielle au logistique Une grande zone industrielle et logistique, ZIL, de 1650 hectares sera adossée à ce nouveau port. Comme pour Tanger, il s'agit de créer une zone d'activité économique autour du port, qui sert à accueillir les investissements industriels, logistiques et commerciaux. Un appel d'offres a été lancé dernièrement par le conseil régional de Dakla Oued et d'Ahab, pour la réalisation des études techniques de la zone logistique Vest-Africa de 45 hectares qui fait partie de ce complexe, localisé au sein de la commune rurale des Largoobes. 2. Le port d'Akla Atlantique Ce nouveau port en eau profonde, doté d'une conception évolutive et extensible, est un projet titanesque. Il servira à la fois au commerce de marchandises et à la pêche. Avec la voie express Disney d'Akla, c'est la pierre angulaire du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Le projet coûtera 12,4 milliards de dirhams. Il a été confié à un groupement marocain constitué de deux mastodontes du secteur du BTP, à savoir SGTM et Sommagec, suite à un appel d'offres internationales. 1. La voie express Disney d'Akla Ce méga projet de 10 milliards de dirhams, soit 938 148 620 euros, consiste en le dédoublement et l'élargissement de la route nationale N1 sur 1055 km, de Disney jusqu'à D'Akla. Il est constitué de 30 tronçons et de 16 ouvrages d'articles La fin des travaux est prévue pour cette année, selon les dernières estimations officielles. Ce projet va relier le nord du Maroc à l'Afrique de l'Ouest en passant par D'Akla, à travers une route aux normes internationales. Plus sûre, elle réduira la durée du trajet, évitera les coupures de route suite aux inondations et à l'ensablement, et facilitera le transport de marchandises à destination et en provenance des villes du Sud. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.